Et salut à tous, aujourd'hui on va parler d'une nouvelle sortie de chez Canon, le R8. Je vous laisse avec la bande-annonce, c'est parti. Ah là ça fait plaisir, là c'est une vraie bande-annonce de chez Canon. Pas comme le R50. C'est moche, en plus je sais que les copains vont me chambrer parce que j'ai dit du mal de Canon. Mais bon c'est pas grave. L'utiliseur est cool, le boîtier a l'air cool, et ça c'est une bonne nouvelle pour plein de gens. C'est marrant, j'ai vu un TikTok passer, du coup j'avais réagi il y a pas si longtemps, où le mec disait « J'ai l'impression que les boîtiers entre 1000 et 2000€ ça n'intéresse plus personne. » Je pense que là ça va changer. Vraiment le R8 c'est un bon boîtier. C'est un boîtier full frame, 24 mégapixels, tropicalisé. Et j'insiste sur le fait qu'il soit tropicalisé, ça c'est cool. Il résiste aux intempéries, il résiste à la neige, à la poussière, au truc. Alors tropicalisé ça veut pas dire waterproof. Attention, ça veut pas dire que ton boîtier tu te dis « Tiens, je vais aller dans l'océan avec ». Non, ça marche pas comme ça. C'est juste que tu peux prendre des photos sous la neige, tu peux prendre des photos sous la pluie. Et ça, ça c'est cool. Parce que déjà, même les boîtiers qui ne sont pas vraiment « En vrai tu peux, moi mes 6D ils ont pris la neige, la poussière, le vent, la pluie et tout. » Et du coup ça ne bronche pas. Et là c'est fait pour se tropicaliser. Alors attention, il faut aussi que votre objectif le soit pour être vraiment du 100% et être cool. Mais le fait qu'un boîtier à ce prix-là soit tropicalisé, c'est quand même une excellente nouvelle. Il est équipé d'un écran rotatif. Ça on va le dire tout de suite, comme ça on est débarrassé. Je pense que ça va devenir la norme pour quasiment tous les boîtiers. Mais il l'a et ça c'est plutôt sympa. En termes d'image, il a une belle qualité d'image et une rafale à 30 images par seconde pour un boîtier à ce prix-là. C'est quand même vraiment, vraiment stylé. Ce qu'il faut bien se dire, c'est qu'une rafale à 30 images par seconde, c'est 10 images de plus qu'à l'époque le ADX Mark III, le fleuron de la gamme Canon. Et ça pour un petit boîtier à 1800 balles. L'évolution technologique, elle est quand même assez incroyable. Et le fait que ça soit devenu abordable à beaucoup plus de monde, ça aussi c'est vraiment cool. Alors j'ai dit à plus de monde, j'ai dit à tout le monde, je conçois qu'un boîtier nu à 1800 balles, ça fasse des ronds. Mais franchement, on a un bon boîtier. Il y a même des choses, je suis un peu jaloux par rapport à mon R5, on ne va pas se le cacher. Parce qu'on va parler d'un 4K60. Alors moi j'ai un 4K100 sur le Canon R5, mais le R8 vaut plus de deux fois moins cher. Il a déjà un 4K60, un beau 4K60. Les images sont vraiment cool. Et surtout, il a un Full HD à 180. Là où moi, j'ai juste un Full HD à 100. Franchement, ça c'est cool, ça permet de se tester, ça permet d'essayer de créer des choses et tout. Ouais d'accord, on arrive sur une norme 4K. Mais la majeure partie des gens ne verront jamais la différence entre un 4K et un Full HD. Alors là, il y a tout le monde qui va se lever de son siège et qui va arracher son écran. C'est une réalité. Même moi, franchement, des moments, j'ai du mal à faire la diff. Il y a des fois où ça saute aux yeux et il y a des fois quand c'est bien fait. Et bien on ne voit pas forcément la différence. En plus, tout le monde n'est pas forcément équipé d'un écran 4K. Beaucoup de gens consomment vos contenus sur un téléphone. Alors là, vous y voyez encore moins la diff. Donc franchement, un 180 en Full HD, c'est plutôt cool et ça permet pas mal de choses pour un boîtier à ce prix-là. Il embarque le Lock 3. Alors ça, pour l'étalonnage, pour avoir une plage dynamique optimale, etc. C'est une super bonne nouvelle. Et pour tous les créatifs qui veulent vraiment étalonner eux-mêmes leur plan, c'est vraiment cool. À ce prix-là, c'est une tuerie. Moi franchement, ma bicam peut assez vite devenir un R8, très honnêtement. Il embarque le Dual Pixel 2. Et ça aussi, c'est cool. On l'a vu, c'est le même moteur de focus que le M50, si je ne dis pas de conneries. Et franchement, il marche de fou. Il est super efficace, il est super réactif. On peut régler le fait qu'il soit plus ou moins smooth sur les changements de plan et tout. Et ça, c'est cool. Franchement, c'est un bon boîtier en photo. C'est un excellent boîtier. En vidéo, le fait qu'il ait 24 mégapixels et pas 45 comme le R5, et bien du coup, ça va faire que les photosites vont être vachement plus gros. Et je pense qu'on va avoir une meilleure gestion des basses lumières que le R5. Et ça aussi, c'est une bonne nouvelle. Pour tous les vidéastes et tous les photographes qui veulent un peu être versatiles en photo et en vidéo, et qui veulent quand même un peu de qualité et une bonne gestion des basses lumières, je pense que c'est un excellent boîtier. Là, il rivalise avec le R6 un petit peu là-dessus et ça, c'est cool. Ensuite, au niveau connectique. Alors, déjà, on a ma prise casque. Alors là, je suis un peu content parce qu'on va pouvoir monitorer. Ça, c'est cool. On a une prise micro, on a une prise USB-C. On a leur prise HDMI micro éclatée au sol. Je ne sais pas pourquoi ils continuent à mettre du micro. C'est naze, ça ne sert à rien. C'est fragile et c'est renaze derrière. Vraiment, il faut arrêter. Essayer de nous mettre des vrais HDMI. Sonier le fond, on ne voit pas qu'un Canon n'est pas capable de faire des vrais connectiques HDMI. Et comme ça, c'est gros, c'est massif, c'est solide. Et on arrête de changer des cadres toutes les deux semaines. Petit message pour toi, Jean-Michel Canon. Merci. Et on a une prise télécommande pour un intervalomètre. Ça, c'est plutôt cool. Le tout pour 1800 balles. Je trouve que c'est un bon boîtier. Ça ouvre le champ des possibles à beaucoup de gens, honnêtement. Et du coup, avec la bague d'adaptation EF, VR, RF, vous pouvez garder vos anciennes optiques pour environ 100 euros. Moi, c'est ce que j'ai sur le R5 et ça fonctionne super bien. On n'a quasiment pas de perte d'autofocus. Ça marche avec les optiques Canon, Tamron, Sigma. C'est les trois que j'ai. Après, peut-être qu'avec les autres, ça marche. Mais moi, je peux vous certifier qu'avec ces trois-là, ça marche et qu'il n'y a pas de perte de focus, étant donné que c'est ce que j'utilise moi au quotidien. Donc voilà, c'est un bon boîtier. Ça peut être une première cam professionnelle pour beaucoup. Ça peut être une bicam ou une T-cam pour d'autres. À ce prix-là, on prend moins de risques que d'acheter un boîtier à 3 ou 4 000 balles ou à 5 000 euros, quasiment 5 000 euros pour un R5. Et ça, c'est plutôt stylé. Alors, j'ai survolé un peu toutes les caractéristiques. Je pourrais vous parler des slots de mémoire et tout. Mais très honnêtement, ce n'est pas important. On s'en fout. Ce qui est important, c'est de savoir à combien il reste, s'il y a du log, s'il y a une belle qualité d'image, combien de pixels, etc. Et franchement, il embarque à peu près tout ce qu'il faut pour vous plaire. Voilà, j'espère que cette courte vidéo vous a plu. Moi, ça me fait un peu du bien de voir que les prix des boîtiers baissent et qu'on va voir de nouveaux créateurs de contenu avec du beau matériel qui vont arriver sur le marché. J'espère qu'on va voir tout ça rapidement sur les réseaux. Moi, en attendant, je vous dis à la prochaine. Ciao. Merci. 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 Merci.